En 1991, j'ai travaillé comme boulanger. J'avais un travail où j'étais bien payé. J'allais à la mer avec mes collègues à faire la fête et on a rencontré la MIFA, on a rencontré Angélique Torunési et sa soeur Muriel. Bref, pendant 15 jours, on était bien amus. Et en même temps, j'avais ma grand-mère qui allait mourir. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis fait agresser. Parce que j'ai rencontré cette personne. Et ma grand-mère est morte et j'ai eu, comment dire, une sorte de décompensation mentale. J'ai pété les plombs complètement. J'ai eu une descente aux enfers. Elle en a profité, parce qu'elle en a profité de ça. Elle en a profité et elle s'est dit, bien sûr, on a violé ma vie privée, machin, compagnie. Elle ne s'est pas rendu compte du truc très grave qu'elle a fait. Il fallait me foutre la paix. Elle s'est servie de moi pour se construire, elle. Elle faisait finir. J'étais une autre proie de l'histoire. J'étais une autre proie et une victime aussi. Moi, je n'avais que des réactions de défense. Mais alors, en 1994, je me suis donné la mort à cause d'une photo pornographique. Donc, en 1994, je me suis donné la mort. Dans mon garage, pendu à une corde. Trois heures du matin, c'était le mois de novembre. Mon père m'a décroché. J'étais mort. Ils ont mis longtemps pour me remettre sur les deux jambes. Je ne sais pas, je ne sais pas combien de temps je suis resté dans le coma. Normalement, je devais être comme Vincent Lambert, un végétatif. Et je suis miraculé parce que j'étais sacré bébé par ma grand-mère avec la tablette. Donc, j'étais miraculé. Et cette personne, elle est revenue tout l'automne de ma vie. Elle s'est accrochée à Olivier Justet pour réussir, pour se faire de l'argent. Parce que moi, il se fait longtemps que j'ai tourné le dos à cette personne. J'ai tourné le dos et j'y parlais même plus. Depuis 1994, je n'y parle même plus. Je n'y parle plus. Et c'est quelqu'un qui a toujours été navigué dans mon environnement. Donc, il y en a ras-le-bol de cette personne. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol que cette personne s'occupe de ce qu'elle regarde, mais qu'elle n'est pas occupé de mes affaires. Et même sur Internet. Sur Internet, quand j'avais Google+, il y avait son nom d'adresse Twitter piratée sur mon code Google+. Donc, sur Internet aussi, elle s'était mis de dingue. Donc, pour moi, elle a un problème, cette personne. Elle a un problème. Pour moi, elle a un problème. Elle a un problème. Donc, qu'elle s'occupe de ce qui la regarde. Qu'elle ne vienne plus dans ma vie privée. Qu'elle ne vienne plus dans ma vie privée. Même au niveau de l'ESAT. Elle travaille dans un restaurant, dans une boîte de nuit. Sur la laisse. Et bien sûr, les adégardons. On va manger chez eux. Faire la fête chez eux. Au mois de décembre, pour les fêtes de repas de fin d'année. Donc, pour moi, c'est scandaleux. Scandaleux. Parce que tout ça, peut-être parce que je sais des choses sur elle. Parce que je sais qu'elle a trafiqué la drogue. Qu'elle a fait peine de conneries. Qu'elle a trempé dans des affaires louches. Qu'elle a été un peu... La jambe mal l'air. C'était une fille facile. Et moi, c'est pas mon genre de personne. Moi, je suis quelqu'un de droit. Moi, j'ai ma croyance. Donc... Voilà. Je vous dis un peu ce que je pense. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui. Non, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada